Compte tenu du déroulement du match, je crois que le résultat est équitable. Ça me paraît être équitable sur l'ensemble du match. Cette équipe nous a bousculé par moments. Dans un match où on n'était pas dans un grand soir, on avait eu le mérite d'ouvrir le score. Notre premier mi-temps était correct sans plus. Et puis on a continué à avoir du déchet technique en deuxième mi-temps. Ça nous a pénalisé, on a subi. Malgré le fait qu'on ait encore deux occasions franches en deuxième mi-temps de faire le break, la première quand Adama a piqué le ballon au gardien. Il a manqué un peu de lucidité après. Il a frappé, il aurait dû passer à mon avis. Et puis sur la tête plongeante de Chucky Ben Saada qui vient flirter avec le poteau. Mais c'était trop peu quand même par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et à force de subir un peu les assauts orléanais, ils ont eu le mérite de ne rien lâcher, de jouer leur bateau offensif avec des entrants qui leur ont fait du bien. Et c'est somme toute logique sur la deuxième mi-temps qu'ils finissent par égaliser. Donc on ne peut pas être déçu d'un match nul à l'extérieur. On a l'humilité de penser que c'est un bon résultat. Par contre, je pense que c'est ce que vous vouliez dire, il y a une pointe de frustration quand vous menez un zéro et que vous vous faites rejoindre à quelques minutes de la fin. Ça, on ne peut pas l'empêcher, mais vous prenez le même match et c'est nous qui égalisons à la 85e. Je pense qu'on pousse le cri de guerre à la fin et on est content. Donc c'est le déroulement, le scénario qui fait qu'il y a un poil de déception parce qu'il nous a manqué quelques minutes. Mais ce soir, on n'était pas dans un grand soir quand même. Et être capable de ramener quelque chose de l'extérieur, c'est bien. C'est surtout le fait de ne pas avoir été capable d'être plus dangereux pour aller chercher un deuxième but. Et là, véritablement, une nouvelle fois, on n'a pas su faire le break. Et depuis quelque temps, ça suffisait à la maison, mais à l'extérieur, devant une équipe qui pousse, avec son public derrière, ne pas se mettre à l'abri. On voit que ça peut ne pas être suffisant.